Lévy sans interdit à 8h13, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Les accusations de violences sexuelles se multiplient dans le milieu du cinéma. Oui, en effet, il ne se passe pas de jour quasiment sans qu'un nouveau coupable soit traîné devant le tribunal médiatique qui est beaucoup plus rapide et d'ailleurs beaucoup plus féroce que la justice quand elle est sollicité. Alors, je vais citer les derniers, Judith Gaudrech avait parlé, la comédienne, donc avait parlé début décembre dans elle, je crois, de sa liaison à 14 ans avec un cinéaste de 40 ans. Samedi, elle a ressenti un irrépressible besoin de dévoiler le nom de ce cinéaste. Pourquoi ? Parce qu'elle est tombée sur un documentaire de 2011 où l'intéressé, donc Benoît Jacot, parlait très librement de son désir pour des jeunes filles tout en disant d'ailleurs qu'il était transgressif peut-être. Ça ne choquait personne à l'époque. Mais cela dit, j'aimerais surtout comprendre en quoi cette dénonciation publique 40 ans après va aider la comédienne. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule parce que la confession sur ses souffrances passées fait désormais partie de la carrière. Il y a un effet de contagion maintenant, une espèce de désir mimétique d'être reconnue. Dès qu'un homme public est accusé, il y a une salve de témoignages surgit du passé. Moi aussi, moi aussi j'ai souffert. Alors oui, évidemment, des femmes ont souffert, mais elles ne guériront pas en s'exposant, ne libèrent pas sa parole dans les médias. Et surtout, la liste d'hommes innocentés après avoir vu leur vie et leur honneur broyé qui commencent à s'allonger devrait faire réfléchir les justiciers de plateau télé. Bon, mais il y a aussi Philippe Cobert, mais lui reconnaît les faits qu'on lui reproche. Oui, alors Philippe Cobert, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce comédien génial qui se met lui-même en scène. Alors, il a été blanchi d'une accusation de viol il y a deux ans et il y a une autre plainte qui est instruite depuis quelques mois. Une comédienne qui a admis avoir avec lui une relation consentie en 2012 à l'âge de 16 ans, le poursuit aujourd'hui pour atteindre sexuel sur mineur, un délit qui est indifférent à la notion de consentement. Que le consentement existe ou pas, ça ne change rien. Il dit regretter cette relation dont il ignorait qu'elle pu être illégale. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'affaire sorte maintenant, parce que cette instruction est en cours depuis des mois. Et pourquoi elle sort maintenant ? Eh bien parce qu'il faut punir Philippe Cobert d'avoir signé la tribune qui dénonce le lynchage de Depardieu. Et cette tribune, il faut bien le dire, ça a enragé et galvanisé malheureusement les ligues de vertif féministe. Pourquoi ? Parce que 56 artistes qui bravent la loi du milieu, ça, ça les a énervés. Pourquoi la loi du milieu ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un artiste, c'est de gauche ou ça ferme sa gueule. Et à partir de là, s'est mise en place une mécanique digne des procès de Moscou. Alors, il y a eu le lynchage de mon ami Yanis Eziadi, l'auteur de la tribune présentée par Le Monde comme un intriguant d'extrême droite. Et derrière Le Monde, puisque Le Monde l'a dit, tous les confrères répètent sans se poser la moindre question. Dans la foulée et sous les pressions diverses, il y a eu la débandade de signataires qui faisaient leur autocritique. On les a trompés, on les a manipulés, envoûtés. Ils implorent le pardon du parti. Sous Staline, Patrick, les dissidents repentis espéraient sauver leur vie. Les signataires repentis aujourd'hui veulent sauver leur carrière, c'est humain. Mais que des adultes aient peur de parler librement est révélateur. La révolution MeToo est en train d'engendrer sa terreur. Les vies sans interdit. Françoise Degoy, après ce qu'a dit Elisabeth Eziadi. Je suis fasciné par ce qui s'est passé sur cette tribune de Yannis Eziadi. Alors, la tribune... Sur Depardieu. Sur Depardieu. Je n'étais pas du tout d'accord avec cette tribune parce que je comprends bien qu'elle portait sur la présomption d'innocence. Je peux l'entendre. Mais il y avait un côté, finalement, qui ne prenait pas en compte la globalité de l'affaire. On parlait assez peu des victimes. Mais là où je rejoins Elisabeth, c'est vraiment le numéro de Fauderche, de l'ensemble des signataires, de tant de signataires qui se sont déballonnés et qui ont... Ils disent qu'ils ont été manipulés. Écoutez, moi je veux bien... Non, non, mais excusez-moi. C'est moi qui vais faire la défense de Yannis Eziadi. Je ne connais pas et je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais ce n'est pas possible. Ce sont des grandes personnes. Enfin, vous savez très bien, à un moment donné, un texte, on vous le présente, vous le signez, vous ne le signez pas. Crier à la manipulation, on a été manipulé par l'extrême droite, ça me paraît complètement délirant parce que c'était ça l'argument. Tout ce qui m'a paru aussi délirant, si vous voulez, c'est la contre-tribune avec 500 signatures. Contre, si vous voulez, cette tribune qui aurait été initiée par la droite radicale. Eh bien, on a initié une autre tribune que je n'avais pas plus envie de signer. Moi, je ne veux pas signer une tribune avec Médine. Je refuse de signer des tribunes avec ces gens-là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai trouvé tout à fait détestable sur le déballage. Je ne suis pas toujours d'accord avec Elisabeth sur notamment la question de MeToo. Moi, je pense que MeToo, c'est une avancée énorme. Mais là, il y a quelque chose sur la guerre des tribunes qui m'a vraiment heurté, qui m'a en fait un peu dégoûté. Parce qu'il y a des millions de gens comme moi qui ne se sentaient pas du tout dans la volonté de signer la tribune de Dianney Cédédié parce que je n'ai pas envie de trouver d'excuses à Gérard Depardieu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? – Vous n'étiez pas, et moi non plus, invité à signer cette tribune. – Oui, oui, Elisabeth. – Vous n'étiez pas invité à signer cette tribune, et moi non plus. Pourquoi je le dis ? Parce que le point de vue qui était adopté là était le point de vue des artistes. C'était de dire, on ne va pas effacer l'œuvre de Gérard Depardieu. C'est des gens qui disent que l'art leur importe plus que la morale. On peut contester cela. Ça ne veut pas dire qu'ils excusent Depardieu. Ça veut dire que ce n'est pas leur registre. Deuxièmement, tous les gens qui ont signé, ont signé, je veux dire, ils ont envoyé des mails, ils ont lu le texte, ils savaient parfaitement, Yannis Cédédié, vous tapez sur Google, et beaucoup le savaient parce que c'est passé d'abord à les amis, les amis d'amis, etc. Je veux dire, c'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé parce que le monde a décrété que Yannis Cédédié était d'extrême droite, notamment parce qu'il écrit dans Causeur. Et ça, c'est quand même, ça devient aussi pénalisant pour mon journal, cette qualification d'extrême droite. Et là-dessus, tout le monde a embrayé. Tous les médias, ah ben oui, puisque le monde le dit, il est d'extrême droite, ont inventé un complot Bolloré, un complot sponsorisé par les médias Bolloré pour faire main basse sur la culture. Parce que vous savez que la culture appartient à la gauche. Moi, ce que je dis, c'est que des hommes adultes, aujourd'hui, ont peur de s'exprimer, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, parce qu'il y a derrière, si vous voulez, des menaces. Dès que quelqu'un s'exprime, d'ailleurs, le collectif, nous toutes la disent. Si vous défendez des prédateurs, comme ils le disent, vous êtes vous-même un prédateur. Donc, si vous signez, si vous défendez ces gens, demain, on vous collera, vous aussi, une plainte aux fesses. Non, moi, je ne crois pas. D'abord, je pense que ce n'est pas un problème de gauche et de droite. Je ne pense pas du tout que le monde de la culture et que la gauche terroriste qui que ce soit. Ça fait bien longtemps que la gauche ne terrorise plus personne. Et d'ailleurs, il s'est heureux. Moi, je pense que vous exagérez totalement. Il ne s'agissait pas d'effacer l'artiste, il s'agissait de lui demander des comptes. Il est 8h21, non, non, évidemment, il est 8h21 minutes. Dans un instant, la carte jeune, Gabriel Attal à Vintignon, c'est la carte jeune d'Emmanuel Macron. Et on voit ça sur Sud Radio.